Salut à tous, c'est French Revolution, on se retrouve pour la toute première étape de la Boelta Castilla-Ileon. Donc voilà, je vous montre le profil des trois étapes. Voilà, donc là c'est assez plat, il y a une petite difficulté à la fin quand même. Deuxième étape, c'est un peu pareil, difficulté à la fin, bon, il y a trois difficultés dans la course, mais dans l'étape, mais bon, surtout une à la fin qui peut permettre des offensives. Et une troisième et dernière étape, l'étape renne, donc avec plusieurs difficultés, notamment la deuxième catégorie en milieu d'étapes qui semble assez compliquée, et la troisième catégorie, puis une descente et une autre bosse qui n'est pas répertoriée, mais qui permet là encore des offensives et, ma foi, un profil clairement vallonné. Donc ce qui nous intéresse, là, c'est la première étape que nous allons jouer tout de suite et, bon, suivant, donc, pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo, je fais en simultané, là, donc, le tour du Loir-et-Cher, donc du coup, j'ai plus que ça comme coureur et voilà, donc là, je les ai déjà sélectionnés. Donc j'ai sélectionné les huit qui étaient les plus en forme et puis des leaders tels que Vegard Brin, Sylvain Dilly ou même Kiyoshoi, ça leur fera, bon, trois jours de course en plus, donc bon, c'est toujours, voilà, pourquoi pas. Christopher Skjerping en tant que sprinter, voilà. Voilà, voilà tout ce qu'on peut dire. Donc, on va lancer la course, du coup, là, je vais simplement, voilà, en leader, Kiyoshoi, je ne suis pas très sûr quand même, on va le mettre Electron parce qu'il n'est pas non plus super en forme. Skjerping, Sprinter, je veux bien, Vegard Brin, ouais, on va peut-être mettre Sylvain Dillier qui est quand même plus en forme, qui a un rythme parfait, donc on va dire que Sylvain Dillier est le leader pour cette vuelta à Castilla et Leon. Les autres sont des équipiers, c'est tout à fait normal. Bon, très bien, il n'y a pas de soucis, ça, c'est parfait. Bon, ce n'est pas plus important que ça de le faire, mais bref. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper là parce que, bon, le chargement est extrêmement long et puis je voudrais bien meubler à la rigueur pendant tout le chargement, mais ce n'est pas plus intéressant que ça. Donc, on va se retrouver pour ce début d'étape. Nous revoilà donc pour ce début d'étape avec un petit peu de vent, ça s'entend à 31. Pas non plus énorme. Donc, qu'est-ce que vous avez loupé pendant le chargement ? Les favoris, c'était, ouais, il y avait Cardozo, Schumacher, il y était Nico Ekaut, Cardozo, ouais, enfin bref, de bons sprinters qui sont quand même au-dessus par rapport à David et Villela. Donc, ça s'annonce assez compliqué parce que David et Villela, bon, on ne va pas, en plus de ne pas être un sprinter gigantesque non plus. Il est encore jeune, il a le temps de progresser. Eh bien, il n'a pas de très grosses notes en endurance, résistance, récupération, tout ça, tout ça. Donc, ça risque de s'annoncer très compliqué. Donc, on verra bien, mais en attendant, on va faire la protection. À noter quand même que le deuxième et le troisième au classement continental sont présents, à savoir Vegard Brin et Sylvain Dillier. Donc, on réalise individuellement de bonnes performances, quand même, collectivement aussi, on peut le dire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la protection, du coup ? Kiyoshi, on va le protéger, Olsen, non, Olsen prend, hop, Svensen sur Sylvain Dillier, et Borgesen qui est, en théorie, le coureur qui est censé emmener le train en fin de course avec 71 plaines. Donc, là, on ne va pas attaquer parce que je le sens pas. On va seulement attendre la fin et tenter le sprint final ou une offensive si un coureur se sent plutôt bien. À voir. Donc, là, ils ne sont que deux devant en plus, donc ça risque de... ça s'annonce assez compromis avec Jelfs et Bertha Notis, des coureurs assez peu connus. Donc, voilà. À noter que je vous dis les favoris, en général, qui étaient indiqués au chargement de la course à chaque fois. Mais bon, enfin, dans ce genre de course, c'est quand même pas vraiment représentatif parce que chaque coureur est susceptible de s'exprimer. Il n'y en a pas forcément un qui sort du lot et en plus de ça, les favoris donnés dans le jeu au chargement de la course ne sont pas super fiables parce que pas toujours en forme ou des fois pas super réalistes. Donc bon, enfin bon, ça n'a vraiment aucun intérêt de vous montrer le chargement, même si bon, il y a quelques petits trucs sympas, mais bon, c'est pas... enfin, non, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas intéressant, donc voilà. Je dis ça parce que je sais bien que d'autres Youtubers montrent le chargement de la course et puis bon, je trouve pas ça forcément ridicule. Enfin, ça a son intérêt, mais moi, je trouve que... bah, je trouve que non, quoi, tout simplement. Je trouve que le jeu n'est pas assez bien fait pour ça, hélas. C'est pas vraiment le jeu, mais c'est simplement que d'un point de vue réaliste, ce qui nous est donné dans le chargement de la course est totalement faussé, ne serait-ce que les coureurs présents dans la course parce que le jeu prend en compte, et ça, c'est un bug qui existe depuis pas mal de temps, donc je me permets de le dire maintenant parce que c'est assez ridicule qu'il existe depuis autant de temps, à savoir que le jeu prend en compte pendant le chargement les coureurs qui étaient pré-sélectionnés par le jeu lui-même de base, donc c'est pas très clair ce que je dis, je sais bien, mais pour ceux qui connaissent le bug, bah, en fait, le jeu présélectionne de base des coureurs, et c'est eux qui sont marqués comme présents dans la course au chargement du jeu, alors que moi, par exemple, j'ai sélectionné des coureurs qui n'ont rien à voir avec ceux qui étaient présélectionnés, et du coup, bon, tout est totalement faussé. C'est un bug qui est quand même assez étonnant. Ouais, 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 je tenais à critiquer cet aspect-là du jeu. Ouais, 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 non, mais sinon, bon, c'est vrai qu'on peut se dire que je passe pas mal de temps à critiquer le jeu, mais je sais bien que ça reste un bon jeu, et pour ceux qui me connaissent ou qui ont regardé nos premières vidéos à propos de PCM, nos débriefs et tout ça, ils comprendront volontiers que le jeu, enfin qu'on est tous d'accord pour dire que le jeu est excellent, mais que simplement, il régresse, enfin à la base, il est excellent, et là, il régresse, donc ça fait au final un bon jeu, mais qui, enfin qui régresse pas totalement, mais dans beaucoup de points, et qui moi, me touche, donc c'est assez dérangeant, et c'est pour ça que je suis assez frustré par la qualité du jeu qui pourrait être bien mieux, bien meilleur. Bon, donc, ceci dit, parce que je meuble un petit peu, mais au final, bon, il se passe simplement l'arrivée, là, à savoir, bah, le pied du, de la côte de 3ème catégorie. Donc, à tout de suite. On se retrouve, donc, pour le final de cette étape, avec, euh, Jelfs et Bernatones qui n'ont plus que 2 minutes 25 d'avance, donc ça se rendance assez compliqué pour ces deux coureurs. Christopher Sjerping, plus 5, bon, c'est, c'est toujours un beau bonus, hein, c'est toujours sympathique d'avoir plus 5, c'est clair. Alors, est-ce que ça va payer ? J'en suis pas convaincu. Voilà, ça attaque dans l'échappée, ça augmente. Je suis pas convaincu, donc devant, je sais pas trop ce qui se passe. Ah, ça attaque pour les points, c'est magnifique. Ah, Jelfs, il attaque est trop tôt, Bernatones qui va aller chercher les points. Bravo, il obtiendra le maillot pour... Pour la prochaine étape, c'est magnifique. Devant, ça roule, mais pas très fort non plus, hein. Euh, Borgerson, euh, bah du coup, arrête-toi, arrête donc de protéger, parce que là, il est un peu au sacrifice. J'aimerais bien qu'il réussisse quand même à emmener. Oh, quoi que tant pis, hein, ce sera un autre coureur qui emmènera, parce que là, il est pas assez en forme pour pouvoir, euh, emmener le train suffisamment, suffisamment convenablement, donc, suffisamment convenablement, c'est magnifique. Donc, euh, tant pis. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire ? J'aimerais bien tenter quelque chose, mais je pense quand même que ça monte pas assez. Ça attaque, là, avec Vermauté qui passe à l'offensive. Ouais, euh, ouais, bah, pas forcément, euh, un très très grand puncher non plus, mais, bon, la preuve, hein, la preuve. Il est pas parti bien loin. Donc, Bryn, Dillier, alors je sais pas avec qui je pourrais tenter une offensive, parce que, moi, Kiyoshoi, non, certainement pas. Ouais, le conserver. Ah, ce serait plutôt Vigard Bryn, pour le coup. Alors, où est-ce que j'ai re-ping ? Bon, il est pas mal placé, c'est bien. Donc, le train s'annonce assez compliqué à... Ouais, il va être compliqué à gérer. Euh, donc là, on va quand même mettre au moins 65 à tout le monde, pour ne pas dire au moins 75, là. Allez, on va mettre tout le monde à 82. Ouais, il y a aucune attaque à tenter, là, ça monte pas assez. Ah, ça monte maintenant, là, mais, ouais, c'est assez ridicule, donc, euh. On va simplement se contenter de faire le train pour, euh, Christopher's Gerping. Enfin, simplement, je sais pas. Voilà, ça y est, maintenant, ça roule dans le bouton, hein. Oscar Zense, donc, voilà. Euh, hop, hop, un, qui au cheveuille ? Alors, euh, Christopher's Gerping, il va aller suivre, euh, on va dire Vigard Bryn. Vigard Bryn, du coup, calme-toi un petit peu. Euh, j'aimerais quand même que Vigard Bryn suive un autre coureur. Par exemple, Oscar Svensen. Bon, euh... Ah, ça monte quand même pas mal, non ? Pas pas mal, c'est du 5%, c'est pas non plus sensationnel. Donc, devant, bon, ils ont 30 secondes d'avance, ils devraient être rattrapés, je pense. Euh, Christopher's Gerping, je sais pas trop, ouais, il est complètement bloqué. Euh, ça s'annonce très compliqué, comme course. On va faire un truc, c'est que Vigard Bryn va suivre Sylvain Dillier, pour le moment. Euh, Oscar Svensen, ouais, il est mort. Euh, est-ce que ce que Gerping va réussir à remonter ? Pas sûr, hein ? Donc là, j'avoue que... Un train assez compliqué à réaliser. Allez, je veux dire, ping, il faut y aller. Donc c'est Sylvain Dillier, quand même, le leader, c'est logique. Voilà, je veux dire, ping est là. Donc on utilise le gel encore un petit peu tard, quand même. Bon, c'est pas mal emmené, hein, donc forcément avec Sylvain Dillier, c'est beaucoup plus radical. Sylvain Dillier qui passe au sprint. On va faire sprinter Vigard Bryn, c'est parti. On va bientôt faire sprinter tout le monde. Ouais, magnifique, c'est bien de passer. Allez, Christopher's Gerping, et c'est imposé. J'avoue que ça s'avance pas forcément plus simple. Avec notamment Barbero Cuesta qui va aller sûrement décrocher la victoire. Ah, Vigard Bryn, c'est dommage. Euh, Christopher's Gerping, pardon. Allez, il lève quand même les bras. Une troisième place, ça mérite. Barbero Cuesta qui s'impose devant Michi Tani et Christopher's Gerping. Manuel Antonio Cardoso, Vigard Bryn, Kiyoshoi, dixième. Mais bon. Ma foi, on finit bien, mais... C'était compliqué de faire mieux. Très compliqué. Donc une bonne troisième place pour Christopher's Gerping, c'est toujours ça. C'est maintenant la sélection des meilleurs moments de cette course. Ouais, ouais, voilà. Bon, j'espère pas trop avoir usé Sylvain Dillier pour les étapes qu'il va en suivre, mais honnêtement, je pense pas que ce soit avec cet effort-là que ça va lui coûter grand-chose. Pas non PCM en tout cas. Donc voilà, Christopher's Gerping, troisième, Vigard Bryn, cinquième, on fait un beau titre. Ouais, on fait de belles places quand même. Voilà, Sylvain Dillier, bon. Je pense... Enfin, c'était difficile de faire mieux là, sincèrement. Parce que Gerping manque vraiment de puissance et d'endurance et tout ça, donc c'est vraiment compliqué à gérer. Il aurait été plus en forme. Avec un de forme, ouais, je pense que... Enfin, c'est sûr, il gagnait avec un de forme. Mais là, en l'occurrence, c'était... Je pense qu'il est moins en forme que ses concurrents. Et troisième, c'est quand même excellent, honnêtement. Parce qu'il y a quand même de la concurrence. Là, on finit derrière un 71 et un 72, mais... Il y avait d'autres coureurs qui sont bien meilleurs. Yori Metlushenko, je pense que... Normalement, il a une bonne pointe de vitesse. À voir. 74, ouais. Ah bon, il y a plein de petits coureurs, entre guillemets, comme ça, qui sont pourtant excellents. Et qui n'ont pas fini devant. Ou mieux placés, enfin bon. Voilà. Donc, beaucoup de coureurs avec une bonne pointe de vitesse, quand même. Ça, c'est à noter. Donc, troisième, on peut s'estimer satisfait quand même du résultat. On ne peut pas toujours gagner, c'est clair, même si... On fait quand même beaucoup de places d'honneur, donc c'est pas mal. Donc là, la deuxième étape, voilà. Je vous montre le profil, avec trois difficultés. Mais surtout, là, j'espère pouvoir tenter quelque chose avec soit Vigard Brin, soit Sylvain Dillier. Parce que, bon, emmener des sprints, c'est... Ouais, c'est intéressant, mais... Tenter quelque chose, j'aimerais bien. Donc, on essaiera d'être bien placé ce coup-ci, vraiment bien placé au pied. Et puis, on tentera quelque chose avec... Enfin, si c'est possible, on verra bien avec soit Vigard Brin, soit Sylvain Dillier. Et c'est pour ça que... Pour pas que ce soit trop long, je pense que je vais vous montrer uniquement cette fin de course. C'est-à-dire que je vous montre pas le début, parce que, bon, c'est à peu près le même profil, sauf que là, on est plus susceptible de tenter quelque chose. Donc, voilà, les favoris seront à peu près les mêmes, avec peut-être un peu plus l'avantage au puncher. Enfin, pfff, c'est vraiment léger. Donc, voilà, le début d'étape, comme finalement, j'attaquerai pas. Enfin, j'avais hésité, mais non, je pense... Non, j'attaquerai pas. Et bah, je vous montre que la fin. Donc, on se retrouve pour la fin de la deuxième étape. Donc, avant la dernière ascension qui nous permettra, je l'espère, d'attaquer. Ouais, donc on se retrouve pour le final de cette deuxième étape de la Vuelta Castiel-Léon. Où, bah, ma foi, ça aura roulé toute l'étape. Et l'échappée n'aura pas réussi à se former réellement. Enfin, si, un petit peu, mais elle aura réussi seulement à obtenir 1 minute 30, voire 2 minutes maximum d'avance sur le peloton. Donc, ça a roulé vraiment toute l'étape. Assez compliqué. Donc là, on va tâcher d'être bien placé. Sylvain Dillier, lui, est déjà bloqué. Donc, ça commence pas super bien. Il y en a un petit peu loin encore, là. On est encore un petit peu loin. Ouais, ouais. Donc, mon Végaard Brin, pas super en forme. Je pense que ce sera pas notre principal atout pour tenter une offensive. Avec Christopher Gerping, lui, bon, on va le conserver simplement bien placé. Je peux pas accélérer beaucoup plus, là, honnêtement. Gerping qui a son beau maillot blanc. Magnifique. Oui, regardez-moi ça, mais on est en train de se frapper, carrément. Eh oui, chaque place est importante, mais là, c'est quand même un petit peu exagéré, messieurs. Ouh, les commissaires. Donc, Sylvain Dillier, là, qui compte sur Oskar Svanssen. Est-ce que Sylvain Dillier va réussir à tenter quelque chose qui ressemble à une offensive ? En tout cas, il fait très mal et il y a moyen qu'il sorte au curseur, donc, c'est vous dire à quel point il réussit à faire mal, Sylvain Dillier. Et il va tenter une offensive est véritablement d'une logique implacable, mesdames et messieurs. On va pas le cramer, on va le gérer au curseur. Là, il faudrait presque un équipier avec lui, mais c'est trop compliqué. Et on peut pas, tout simplement. Donc là, ouais, ça roule très fort, direct. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors, Sjrping, je t'en prie, on va se calmer un peu, les gars. Donc, ça roule direct, et que, ouais, ça, c'est assez bizarre, quand même. Donc, Sylvain Dillier, du coup, ne peut pas tenter grand-chose. Les gars, par contre, on va quand même se mettre à 80 au moins. Bon, ouais, je vais le sprint avec Christopher Sjrping, hein, désolé, là, c'est... Un petit peu déçu de cette offensive, mais bon, de toute façon, c'est trop difficile, ça monte pas assez, et voilà. Tout simplement, très compliqué. Donc, Sjrping va suivre Vegard Bryn, Dillier, on va le laisser tranquille un petit peu. Vegard Bryn lui va suivre qui ? Oh, Shoy. Et Sylvain Dillier, la rigueur, t'as qu'à suivre Christopher, Sjrping. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? On met 92, et on utilise le gel. Mes yeux sur l'écran, Kiyo Shoy, qui lance son train. Non, ça ne me paraît pas être possible. On ne va plus laisser partir personne maintenant, et même... Ouais, ça roule assez vite, de l'impulsion de Kiyo Shoy. Donc, on sort plutôt bien. On va sprinter avec Vegard Bryn, parce que Kiyo Shoy est mort. Ouais, je pense qu'on va perdre quand même, parce que le maillot jaune est bien placé, et que, hélas, c'est Christopher Sjrping, et pas le coureur le plus puissant. On va bien voir. Écoutez, on va bien voir. Il ne faut pas que je springe trop tôt non plus. Ouais, c'est ça. Ah, on ne peut pas faire beaucoup mieux, mais je pense que ça va être assez compliqué. À voir. Ah, on va réussir à s'imposer, il y a moyen. On va même faire doubler. On va même faire le doubler avec Sylvain Dillier. Donc, assez magnifiquement emmené, enfin, sans vanter, hein. Hé, je ne pensais pas, honnêtement, qu'on réussirait à s'imposer avec autant de facilité. Euh, ah, dommage que Barbero-Questa fasse 3. Je ne sais pas si on va obtenir le maillot jaune avec Jjrping. Même Dillier, qui aura tenté une offensive, est deuxième, du coup. Bon. Bon, ça fait plaisir quand même de s'imposer là-dessus, parce que depuis le temps que je n'avais pas réussi à emmener un sprint aussi bien que ça. Ah bon, c'est aussi extrêmement aléatoire, il faut le dire, parce qu'il y a des fois où, bon, j'ai beau emmener aussi bien que ça, on va dire, entre guillemets, et où il y a des problèmes au niveau du positionnement de chaque coureur qui forme le train, et c'est assez compliqué à gérer, c'est assez complexe. Là, ça va, j'ai eu de la chance que ça se déroule plutôt bien, et j'ai formé le train suffisamment tard pour qu'il n'y ait pas trop de soucis. Mais en général, il y a quand même des soucis qui se forment. Même en y mettant la meilleure volonté au monde, il y a toujours quelques petits soucis. Voilà, donc victoire de Skjerping, on ne verra pas ça, on s'en fout. Voilà, donc on fait le doublé, Joker Merida, un tour au-dessus, on est bien d'accord. Donc assez magnifique, là pour le coup, bravo Christopher Skjerping, qui malheureusement n'aura pas le maillot, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, il ne l'aura pas. Voilà, donc il fait troisième et premier comme Skjerping pour un coureur qui n'est pas en forme, là encore, je tiens à le dire. Enfin, si, ça va, mais il n'est pas en grande, grande condition, il faudrait que je regarde en fait. S'il a deux quand même, bon, deux ça va, Christopher Skjerping, donc ça lui fait une bonne victoire. Forme, bon, pas de fatigue, rythme excellent, fraîcheur moyen, bon, il est satisfait, bon. Voilà, c'est pas non plus quelque chose de sensationnel. Bon, il s'impose quand même beaucoup de coureurs qui ont une bonne pointe de vitesse, donc c'est bien. Voilà, bon, on a eu la chance, comme je le dis, que ça se déroule plutôt bien et qu'il n'y ait pas trop de train de former derrière, donc c'était assez étrange quand même, on ne va pas se le cacher. Bon, voilà, après, bon. Dans PCM, chaque course est différente et nettement différente, on peut le dire. C'est dommage quand même que les sprints soient aussi aléatoires quand même sur cet opus, mais bon. En se gérant bien quand même, on obtient toujours de bons résultats et là, quand même, obtenir un doublé, je ne pensais pas, donc c'est assez excellent. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de cette deuxième étape. Magnifique victoire de Christopher Skjerping. Maintenant, on va tâcher de, du coup, Skjerping sera, ouais, bon, on va essayer quand même de faire en sorte qu'il tienne, parce que ce n'est pas non plus super compliqué, cette troisième étape. Sinon, Sylvain Dillier, qui est extrêmement bien placé au classement général, puisqu'il est quatrième, bah, il fera, il attaquera, ou je ne sais pas trop ce qu'il fera, on va tout simplement se contenter de gérer. Les gardes-brides, en tout cas, aura extrêmement bien emmené, ainsi qu'Yoshug, donc bien joué, les gars. C'est super bien amené, donc, une bien belle étape qui s'arrête ici, on va se retrouver, donc, bah, du coup, là, je pense, pour, bah, on ne va pas attaquer, c'est sûr que non, parce que ça serait inutile, on va quand même conserver tous nos équipiers. Écoutez, je ne sais pas, je pense que le début n'a pas forcément, je ne sais pas, soit on se retrouve pour le début, ou alors vers le milieu, là, où il y a les difficultés majeures, donc je verrai bien comment je vais gérer ça, mais, dans tous les cas, on se retrouve pour la troisième étape de cette Buelta à Castilla Island. Et voilà, donc, je vous montre, finalement, ce début d'étape, hein, bon, je vais vite fait hésiter, mais bon, peu importe, même si la vidéo sera un peu plus longue, au final, voilà, c'est quand même une étape clé, donc, je tiens à vous la montrer, pas en entier, parce que ça servirait, dans tous les cas, à rien, et puis, voilà, on est... Ah oui, les maillots distinctifs, c'est vrai, avec la mise à jour, sont placés en tête de peloton, c'est magnifique. Belle amélioration, hein, amélioration majeure, même, du dernier patch, donc, euh... Non, c'est bien, c'est une belle amélioration. Pour être sérieux. C'est toujours très appréciable. Donc, euh, on va protéger nos coureurs, on va pas attaquer, du coup, j'hésitais, enfin, disons que je voulais au moins attaquer dans une des étapes de ce tour, mais, bah, là, non, ça sert à rien, vraiment, on a vraiment l'occasion de... de... bah, de s'imposer. Et on a beaucoup de coureurs à protéger, donc, euh, on va rester sage. Dans le peloton. Euh, Borgarsen, va sur Sigirping, t'as raison. Euh, Olsen, va sur Vegard Brin, voilà, donc ça. Alors, Ki-Oshoy, Vegard Brin, il n'y a plus de paf, donc on va aller les mettre, ici, hein, voilà. Ouais. Je vais me rappuyer deux fois. Donc, là, ça attaque, hein, ça passe à l'offensive directement avec, euh, Marqué, Porto, Oyarzoun, Guinness, et, wouf, Chinois, Rolohan. Bon, bah, des coureurs, tout de même, pas ridicules, hein. Notamment Marqué-Porto, en cas de bonnes notes, en... ouais, il y a de petits punchers, quand même, là, regardez, là. On atteste ce coureur-là, Casti-Blanco, Kubido. Ah, il y a de bons coureurs qui sont sortis, quand même, hein. Je pense que... ça va être compliqué de... Bah, de s'imposer avec un coureur comme Sylvain Delia, parce que ça veut dire qu'il y aura pas mal de concurrence, je pense, euh. Il y aura beaucoup de concurrence. Bon, on va voir si on va devoir rouler, je pense pas, honnêtement, l'IA s'en cherche toujours très bien. Puis, de toute façon, on a pas le maillot, donc, euh, à partir du moment où on a pas le maillot, l'IA n'hésite pas à rouler, et l'échappée ne va quasiment jamais au bout. Surtout en dernière étape, comme ça, il y a peu de chance. Bon, je sais pas si je vous montre l'échappée se former, c'est pas plus intéressant que ça, mais pourquoi pas. Ça se calme un peu, parce que nos coureurs sont bien placés, pas du tout. Euh, pas du tout, non, c'est pour lui, là. Quand même moyen d'être bien mieux placé que ça. Ok, donc, j'ai cliqué au moins 5 fois. Donc, on se met là, les gars. On se met là, on est pas mal, bon. A savoir que la récupération de mes coureurs, enfin, de mes 4 leaders, à savoir, d'Illier, parce que j'ai herping, Kiyosha et Bryn, et, euh, enfin, la récupération est à très bon, donc. Elle est très bonne, donc c'est magnifique, c'est... Enfin, c'est le truc normal, parce que les autres coureurs sont à bon. Donc, je pense pas qu'il y ait des coureurs, euh, parmi les adversaires qui sont excellents, je pense pas. Moi, je tenais à vous le dire, parce que ça, je l'ai pas montré, donc. Je vous le dis au moins. Donc, l'échappé a l'air de s'être formé, avec la plupart des coureurs qui... qui avaient déjà attaqué, donc ça, c'est comme d'âme, hein, dans PCM. Les premiers protagonistes sont souvent ceux qui se retrouvent dans l'échappé matinal. l'échappé matinal, oui, donc, qui aura réussi à former, donc, c'est... Bah, l'échappé, oui, donc, qui aura au goût, ça, je pense pas, par contre, mais... En tout cas, c'est la bonne échappé. Ils ont formé la bonne échappé, donc c'est toujours ça. Avec Ruff, le Canadien. Bon, bah, écoutez, on va se retrouver dans très peu de kilomètres, de toute manière. Dans une vingtaine de kilomètres, 25, pour la succession d'ascension de troisième et deuxième catégorie. Donc, ça sera toujours intéressant de vous montrer ça, même s'il va pas se passer grand-chose. Mais bon, ça nous permettra de faire un petit peu le point, donc, on se retrouve pour ce moment-là. Ouais, donc, on se retrouve à 5 kilomètres du sommet de la toute première difficulté du jour. Donc, l'échappé se situe ici. Bon, je pense qu'il va rien se passer, on va mettre un petit fois deux, on va voir ce qu'il se passe du côté de l'échappé. Bien gentiment, on va voir si ça accélère, mais de notre côté, je pense que... Bah, ça va pas accélérer du tout, et c'est normal, placer en milieu d'étapes comme ça. C'est pas forcément super utile. Donc là, ça attaque, hein. Je regardais le profil, mais sur... Ah, attaque avec Olohan, ça attaque de partout, de manière assez étrange. Et c'est Juan Pablo Suarez-Suarez qui a télécharché les points, donc... Magnifique. Bah, accélération, deux courants, lâché. Les deux qui jouaient peut-être pas forcément le classement, ou les deux moins costauds, sûrement. C'est possible aussi. Voilà, donc, un petit x4 pour passer ce passage-là. Ah, ça roule un petit peu quand même, là. Enfin bon, on pulse, parce que c'est toujours le passage du sommet au plat, où on pulse à chaque fois, ce qui est pas... Ce qui rime pas à grand-chose. Ah, skierping, ça va être chaud, hein. On voit qu'il a moins 4, là, prévisionnel. Qu'est-ce qui se passe dans l'échappée ? On y est bientôt, x2. Ça attaque avec Ouyarzun Guinness. Ça va être Kaza... Ça va être Kaza... Ah non, Kohenen qui va chercher les points. Ah, bien joué. Bien joué, bien joué. Ça, Sylvain Dillier a 6 points, un classement de la montagne. Euh... Ah oui, oui, il est passé, ce qu'on avait tenté, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, enfin bon. Il obtiendra pas le maillot pour autant, hein. Parce que là, un deuxième catégorie, ça va valoir pas mal de points. Bon, on se gerpigne moins 2, ça va. Enfin, ça va. Ça va être difficile, hein, sachant que c'est quand même un pur sprinter. C'est pas un gigantesque puncher, ça attaque assez tôt, là, encore. Avec Oloan, qui a attaqué trop tôt sur S, qui va... Ah, c'est pas sûr du tout, en fait. Ah ouais, Kohenen qui va du coup, ouais. Il a couru intelligemment en attaquant le dernier. Eh ben non. Beaucoup de retournements de situation, hein. Castiblanco, Kubido. Donc voilà, 18 points pour Giorgay. Camilo, Castiblanco, Kubido. Bravo à lui. Bravo, donc c'était magnifique à voir, tout ça. Donc nous, on pulse un peu derrière. J'ai vraiment la flemme de les... Bon, de toute façon, on sera pas lâchés là-dessus, hein, ça peut vous rassurer. On voit que nos leaders ont de toute manière leur bar énergétique à fond. On va... C'est juste que Jerping qui est pas super bien placé, là, mais... Il va remonter, hein, c'est juste que ça a monté, donc c'est... C'est normal, mais maintenant qu'il y a un petit replat, ça devrait être beaucoup plus tranquille. Oui, il va remonter tranquillement. Donc là, ouais, il y a du faux plat, bon, ça monte légèrement, mais il va rien se passer. Au final, c'est une étape assez tranquille, hein, je suis pas sûr qu'il se passe grand-chose. Bah, écoutez, on va se... Enfin, c'est normal, en même temps, le profil est pas montagneux, hein, c'est clair. Ouais, il va rien se passer dans les faux plats, hein, faut pas arriver, donc je pense pas que ça pète de partout. Mais si là, quand même, il y a des groupes attardés, on peut le voir, ça fait un légère écrémage. Je pensais même pas que ça fasse un écrémage. Ça a bien roulé un petit peu, quand même. La preuve, elle échappait plus très loin, là, avec Croce. Voili-voilou. Donc, des groupes qui ne reviendront sûrement pas, et nous, on va se... On va se quitter ici, enfin, se quitter pour mieux se retrouver tout de suite pour le grand final de cette... de cette magnifique course, et de ce magnifique tour Puerta Castilla y León. On va se retrouver ici pour le final de cette étape. Alors, au final, ça aura... ça aura beaucoup, beaucoup roulé dans le faux plat. Enfin, ça aura... Ça aura fait un petit peu d'écrémage, mais en tout cas, ça aura fait... Ça aura fait mal. Donc là, bon, ça fait un bail que j'ai demandé à mes coureurs d'aller chercher les bidons. Je l'ai fait des... Eh bien, ici, là. Mais bon, ils n'ont pas l'air extrêmement motivés à l'idée de chercher les bidons. Du coup, ça s'avance compliqué. Je crois que je vais devoir sacrifier Kiyoshoi pour remonter tout ça. Ce qui est assez triste. Sven Sen qui remonte quand même. Ouais, s'il pouvait remonter un peu plus vite. Parce que là, c'est un petit peu la galère, du coup. Donc, l'échappé... Donc là, ça roule beaucoup moins, en plus. Donc, honnêtement, il devrait avoir... Enfin, beaucoup moins de mal, quand même, à remonter. Sachant qu'Oscar Zunsen était quand même full. Enfin, presque full. Il y avait au moins 65% de jaune et tout ça. C'est quand même assez ridicule qu'il n'arrive pas à remonter. Surtout sur du faux plat, là. Bon, allez, il va réussir à donner les bidons. C'est magnifique. Mais j'essaie quand même sacrifier trois coureurs, on va dire. Bon, Osen, il était déjà pas super bien. Donc, à la rigueur, ça va. Mais... Très complexe. Ah là là, Kiyoshi, du coup. Bon, alors... Skirping, toi, tu vas te contenter, je dirais, un bon curseur. Du coup, devant, là, ça s'est un petit peu arrêté, le peloton. Ça roulait beaucoup plus fort, il y a de ça 15 km. Bon, sans être non plus... C'était pas sensationnel, hein. Ça ne fait rien de... Voilà, la preuve, l'écrémage, on en a encore 111. Qui est au choc ? D'accord, je t'ai mis un curseur ridicule. Donc, on va simplement tâcher. Maintenant, c'est très important, là, de placer, pardon, nos coureurs. Même s'ils perdent un tout petit peu de jaune, c'est pas ce qui est important. Parce qu'il faut vraiment être bien placé. Plus ça attaque, là, donc, ouais, il faut vraiment en mettre 80. Faut pas hésiter. Parce que là, ça va monter très vite, là. Si on peut tenter quelque chose avec Dilier, c'est... Pourquoi pas. Ouais, donc là, on est bien placé, honnêtement, il n'y a rien de ridicule. Elle est aussi bien placée. Voilà, pour Skirping, bon, c'est certainement pas lui qui va attaquer. Inexorablement. Inexorablement. Donc là, allez, on reste bien placé. Peu importe, honnêtement, on s'en fout. Voilà, alors là, on fait un peu tout péter. Enfin, plus ou moins, je sais pas. Ça suit pas forcément super sereinement. Il attaque ici, maintenant, dans l'échappée. Il vient signer son arrêtement, celui-là. Ah ouais, là, ça suit pas, là. C'est assez impressionnant. Il met Skirping qui suit plutôt bien. Le maillot jaune et... Je sais pas où il est. Il est là. Il est en difficulté. Donc nous, on reste à 87. Oh là là. On est en train de tout faire péter d'une force assez... Assez cheaté, on va dire. J'attaque même pas. C'est-à-dire que je reste... Je reste au curseur. On fait tout péter. Bon. Skirping est toujours là. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Est-ce qu'on peut tenter une attaque avec l'un de mes coureurs ? Kiyoshi, allez, Kiyoshi va tenter. Et puis, Brin et Dilier, on va être en gardée position. Ouais, mais honnêtement, ça sert à rien d'attaquer, là. Ouais, ça sent compliqué. Honnêtement, ça semble très compliqué, là, avec Kiyoshi de rouler. Ils sont trois devant. Il va pas falloir hésiter à les rattraper, quand même. Donc, Kiyoshi, bon, il va sur un bon tempo. Ah, c'est complexe à gérer, là, j'avoue, parce que je me vois pas attaquer avec un coureur, parce que c'est impossible de sortir. Mais vraiment impossible, là. Je sais qu'on pourrait tenter d'attaquer, mais là, c'est impossible. Enfin, il fallait vraiment être sorti avant. Non, ça va être dur. Kiyoshi, un petit peu au sacrifice. Bon, il n'y a pas besoin, là, on va revenir. Skirping... Bon, alors, qu'est-ce qu'on va proposer, du coup ? On va se mettre un gros curseur, là, pour ce final. C'est là où on peut tenter une offensive avec l'un de nos coureurs. Sûrement Sylvain Dillier ou Vegard Brin, bien sûr. Donc, là, il faut tâcher d'être bien placé. Allez, on va tenter avec Sylvain Dillier. C'est déjà la fin de la bosse, là ? Non, ça n'a pas commencé. J'hésite avec le coureur. Allez, on est parti. Sylvain Dillier qui tente l'offensive. Ouais, c'est très compliqué d'attaquer. C'est super compliqué à gérer. Alors, Skirping, vu qu'est-ce qu'il fait, il est lâché. J'ai mal géré Skirping. Je dois l'avouer. Ok, bon, on va sprinter de là. Très compliqué à gérer. Ah, ça monte, en plus, à la fin, je n'ai même pas vu. Bon, bah, d'accord. Donc, Stéphane Schumacher s'impose. Bravo, Stéphane Schumacher qui s'impose devant Duenas Nevado. Barbero Costa, décidément, qui aura été très en forme dans ce tour. Du coup, on fait 4e. Nous, on fait 5 et 6. Bon, du coup, j'aurais un peu cramé Dillier. Mais bon, l'objectif était de sortir bien plus tôt. Et au final, bon, ça n'a pas forcément payé. Donc, évidemment, pour Skirping, c'est tout à fait normal. Parce que, bon, il ne s'est pas un puncher né. 60 en montagne, 68 en vallon, ce n'est pas beaucoup. Donc, bon, ça se comprend, mais... Ouais, il y a Sylvain Dillier que j'aurais pu mieux gérer, du coup. Ah bon, au final, il ne fallait encore rien tenter, quoi. Parce qu'on n'a pas les coureurs pour attaquer... Pour attaquer Tau, et c'est dommage. Ah là là. Bon, on ne gagne pas, du coup, la vuelta à Castilla-Elecane. On va finir peut-être sur le podium avec Sylvain Dillier, sûrement. J'espère. On va aller directement à la page des résultats, et on va voir le résultat du classement général. Schumacher... Enfin, il y a peut-être un écart, du coup. Ouais, victoire de... Ouais, donc c'est bien. Dommage pour Skjerping, c'est... Parce qu'il n'est pas dans le groupe, mais de peu. Bon, après, il était un très gros curseur, donc... Il était à 87, donc je pense que dans tous les cas, c'était extrêmement difficile de... De bien le gérer, mais ça aurait... J'aurais bien aimé, quand même, que Skjerping fasse un top 3, un podium. Ouais, il aurait même pu faire 2e. Bon, là, Stéphane Schumacher s'impose. Bon, bravo à lui, hein. Christina watches one fun, donc ça fait... Une belle victoire pour cette équipe. Ah, il a 31 ans, je pensais qu'il était encore plus vieux. Bon, c'est normal, hein, il a des stats par rapport à mes coureurs qui sont nettement au-delà des... Enfin, qui sont nettement supérieurs, tout simplement. Donc on finit quand même 3e, ce qui est un bon résultat avec Sylvain Dillier. 6e avec Vegard Brin, ça va rapporter quand même des points. Du coup, bon... Classement par points, Skjerping fait 2, c'est bien. Pas mal. Jeune, on gagne pas. Ah oui, bah Barbero Questa, quand même un bon coureur. On va pas se mentir. 21 ans, il a de bonnes stats, il est complet. Donc franchement, ouais, un coureur assez impressionnant. Par équipe, on s'impose, bah c'est toujours ça. Bon, le bilan est quand même nettement positif, parce que... Avec des coureurs qui sont pas au plus en forme non plus. Même si Sylvain Dillier, honnêtement, il était assez en forme, mais... J'aurais pu mieux le gérer, mais... Ce fut assez complexe, donc tant pis. J'aurais tenté, et... Et j'aurais mal fait. Donc, euh... Voilà, c'est tout ce qu'on peut tirer comme bilan à propos de cette bolte à Castiel et Lyon. Mais au final, bilan positif, on fait 3-6-7. Là encore, ça va rapporter pas mal de points au classement continental. D'ailleurs, bah je propose qu'on regarde ça tout de suite, et puis on va se quitter là-dessus. Skjerping fait 14. Bon, c'est dommage, j'aurais bien aimé, mais bon. Qu'il fasse mieux. Donc, euh... Allez, on va regarder le classement. Je sais pas si ça l'a pris en compte, là. Le résultat... Oh si, ça a dû le prendre en compte. C'est Sylvain Dillier, donc, qui est... Qui a 349 points par équipe. On a 1071, et on est encore devant tout le monde. Europecar, 1014. En plus, il y a un écart qui est quand même assez fort par rapport à Europecar... Ah, à Europecar, pardon, pas tellement, mais... Par rapport à Androni, déjà. Ah bon. Je sais pas qu'on quand même... Pas des équipes forcément mauvaises. Bah des coureurs forcément mauvais, pardon. Je mélange un petit peu mes mots, mais... Ouais. Bah la preuve, ils sont quand même nettement au-dessus, hein. Que cette équipe, que je connais pas forcément plus que ça. Bon, elle est cinquième, c'est pour ça que je la regarde. Mais bon, si on regarde Vini Fantini, Sele Italia, bon. On va se quitter là-dessus, parce qu'on a pas que ça à faire de regarder le classement. Enfin... Vous n'avez peut-être pas que ça à faire, je veux dire. Bon, voilà, ils ont des coureurs qui sont nettement au-dessus, et qui devraient, dans les épreuves continentales, aller chercher les points beaucoup plus facilement. Ne serait-ce qu'avec des 70, 71, hein. Franchement. Enfin, c'est... C'est ce que j'arrive à faire, donc, avec des coureurs avec des notes allant de 70 à 60... Ouais, 69 à 70 et 11. Ouais, même, ouais, 70 et 11, voilà. Parce qu'après, mes autres coureurs ne feront pas tellement de résultats, hein. Vous pouvez voir qu'en dessous de 70, honnêtement, j'ai très peu de résultats. Bref. À part ça, donc, effectivement, donc, je... On va se quitter là-dessus, puis on va se retrouver pour... Bah, je sais pas du tout, en fait, peut-être sûrement pour la... Ah, le tour de Santa Catarina, bah, je vais peut-être vous le montrer à la rigueur en simulé, même si c'est super intéressant, je crois, quoi, au niveau des étapes. On va pas les regarder, parce qu'on va pas faire durer cette vidéo éternellement. Euh, donc, voilà, cette conclusion est un petit peu longue, mais tout ça pour dire, au final, qu'on va surtout se concentrer sur les objectifs. Donc, le Grand Prix Earning, Skive Lobé, la roue Tourangelle, qui est du 1.1, et qui est une course intéressante, c'est une classique, donc c'est vite fait à montrer, donc, je le ferai aussi sûrement. Donc, les classiques ou les 1.1, bah, je vous les montrerai, puis ce sera des... ce sera, ouais, dans une seule et même vidéo, donc, tout simplement, une classique, une vidéo. Je ferai ça, et sûrement que la prochaine vidéo concernera le tour de Santa Catarina, qui est quand même un tour intéressant, donc je vais vous le montrerai. Donc, on va se retrouver pour le tour de Santa Catarina, donc, moi, je vous remercie encore de suivre ma carrière et de suivre toutes nos vidéos, donc on se retrouve à une prochaine fois. Allez, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501